Bonjour à tous, Samsung Galaxy S9 contre l'iPhone X. Je suis relativement embêté, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. J'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je fais cette vidéo, est-ce qu'elle a un sens oui et non ? J'ai déjà regardé plein de vidéos de ce type sur internet et puis au final j'ai décidé de la faire pour pouvoir vous en parler, vous donner mon point de vue et vous dire qu'à mon avis la question ne devrait pas se poser dans ce sens mais on va quand même se la poser et on va le faire maintenant. C'est un délai que j'ai depuis quelques temps parce qu'effectivement je trouve ça très intéressant de comparer des produits qui sont comparables. On peut bien évidemment complètement comparer l'iPhone X et le Galaxy S9 sans aucun problème. Ce sont deux marques différentes, très similaires sur de nombreux points. Il y a certains points qui effectivement les différencient mais si vous voulez dès lors qu'on arrive sur des produits très haut de gamme des deux marques, je me dis que c'est toujours un petit peu délicat. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vois des choses comme ça parce que déjà avant toute chose, la première question qui doit se poser lorsqu'on veut se dire est-ce que je pars sur un iPhone X ou est-ce que je pars sur un Galaxy S9, c'est la question de l'OS, de l'OS et de l'environnement en règle générale. D'ailleurs on peut étendre ça pas forcément à l'iPhone X mais à l'iPhone 8, l'iPhone 7, l'iPhone 8+, l'iPhone 8+, l'iPhone 7+, et compagnie, et le Galaxy S8, S7, S8+, S9+, enfin je vous en passe des meilleurs. La principale question à se poser c'est quel environnement me séduit et dans quel environnement est-ce que j'ai mis les pieds ? Parce qu'on sait très bien que du point de vue d'Apple, l'environnement est plutôt fermé, les OS sont fermés, tout est optimisé pour fonctionner entre produits Apple, un peu ouvert sur l'extérieur mais pas énormément. Donc dès lors que vous avez un produit Apple, mieux vaut avoir la complète, si vous voulez la complète, en tout cas des produits qui sont directement compatibles, parce que ça sera beaucoup plus facile à faire fonctionner ensemble et vous en tirerez tout le bénéfice. A contrario, lorsque vous allez sur des produits Android, vous pouvez plus facilement mélanger un produit Android avec un autre. Même si Samsung a plutôt tendance à privilégier les produits Samsung pour qu'ils fonctionnent ensemble, vous pourrez très bien avoir un Galaxy S9, le rendre compatible avec une montre Android parce que les OS dans l'absolu sont faits pour fonctionner plus facilement ensemble. D'autant plus qu'il faut vraiment élargir la question. Aujourd'hui on parle de smartphone, il faut avoir une vision un peu plus lointaine. Alors effectivement, vous vous dites aujourd'hui que j'aime acheter un produit et que dans deux ans je vais le changer, qu'est-ce que je vais me poser la question de savoir ce que je vais changer chez moi dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans ? Ok, bien évidemment, mais on sait très bien qu'en règle générale, lorsqu'on a souscrit un OS à un autre, un environnement plutôt qu'un autre, on a tendance un petit peu à rester du côté de cette marque-là. Un petit peu moins pour Android parce qu'effectivement, si on est sur Android, on peut switcher de machine, on reste quand même sous Android même si la surcouche change. Chez Apple, c'est relativement différent. Donc il faut se poser la question de la maison connectée, des objets connectés, et avoir une vision un peu plus large, une vision comme on dirait à 360 degrés. Donc ça, c'est pour introduire un petit peu le propos. Ensuite, la problématique qu'on va rencontrer sur ces deux appareils, c'est que vous avez deux appareils très haut de gamme. Autant lorsque je vais vous faire un comparatif entre deux produits moyens de gamme, des produits d'entrée de gamme, ou différents produits qu'on a pu déjà voir, c'est qu'effectivement, un produit va être plus fort dans un domaine, l'autre dans l'autre domaine, c'est le choix du constructeur, ils ne peuvent pas être au top partout. Donc on va effectivement se poser la question de l'utilité d'un produit plutôt qu'un autre par rapport à vos besoins à vous. Sauf que sur des produits très haut de gamme comme le Samsung Galaxy S9 et l'iPhone X, vous avez des produits qui sont au top de chaque côté. Alors il y a des différences, bien évidemment, ce sont des différences notables, mais j'ai bien peur qu'il soit très compliqué de juger réellement de la différence, de la mesurer sur l'utilisation quotidienne, sur l'utilisation courante. Alors effectivement, si vous êtes un vrai amateur de la photographie et que vous voulez aller plus loin, vous vous dites pour moi le S9 avec son ouverture variable, avec des superbes photos en faible luminosité, c'est vraiment ce qui me convient, pourquoi pas ? Et je ne suis pas sûr que sur l'iPhone X, vous n'avez pas des rendus vraiment qui sont excellents en faible luminosité, parce qu'à mon avis, ça va se jouer à pas grand chose. Voilà pourquoi je me suis longuement tâté à vous faire cette vidéo, parce que de toute façon, vous avez d'un côté et de l'autre deux produits qui sont vraiment au top, mais néanmoins, on va quand même regarder un peu ça de plus près, alors on ne va pas du tout regarder la fiche technique, se pencher dedans, il y en a plein d'autres qui l'ont fait sur la toile, ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans la description pour aller voir une chaîne américaine que j'adore, Austin Evans, qui fait des super vidéos et qui a fait un super comparatif, très technique, très accessible. La seule chose, par contre, c'est qu'il va vous parler la langue de Shakespeare. Si l'anglais, ce n'est pas votre dada, vous risquez de souffrir un petit peu. Si vous parlez anglais, vous allez voir, la vidéo est complète et elle est super bien faite. Je vous ai mis le lien en bas, vous pouvez aller la voir. On va attaquer par le point central, c'est la photo et la vidéo, parce que c'est vraiment ce qui est lié en avant par Samsung au niveau de son Samsung Galaxy S9 et S9+, l'appareil photo réinventé, c'est-à-dire un appareil photo avec une double ouverture, une ouverture qui, en mode automatique, va changer automatiquement en fonction des conditions de luminosité de votre pièce. Soit une ouverture en 2.4, soit une ouverture en 1.5, ce qui fait que sur une ouverture en 1.5, une ouverture un peu plus faible, vous allez capter beaucoup mieux la lumière dans un environnement sombre. C'est très intéressant, bien évidemment. Maintenant, effectivement, le problème, c'est est-ce que vous allez faire beaucoup de photos dans un environnement vraiment sombre et est-ce que vous allez vraiment sentir la différence par rapport à un iPhone X ? Je ne suis pas sûr. Je trouve que les photos en faible luminosité du point de vue du Galaxy S9, vous avez un traitement logiciel qui a tendance un tout petit peu à lisser et on a un tout petit peu moins de détails. C'est du point de détail, mais ça a son importance. À contre à deux, sur l'iPhone X, effectivement, il va peut-être capter un petit peu moins de lumière, mais je trouve que vous avez plus de détails au niveau du rendu. Donc, chacun a un point positif, chacun a un point négatif. Ce n'est pas à mon avis vraiment là-dessus que la différence va se faire. D'un point de vue vidéo, les deux fonctionnent très bien. L'iPhone X a un super stabilisateur. Le Samsung Galaxy S9 fonctionne aussi très bien. Les deux filment en 4K. Dans les deux cas, vous aurez effectivement des très beaux rendus photos et vidéos et ni l'un ni l'autre ne vous décevra. Je ne suis pas sûr que vous avez utilisé les produits à fond pour aller chercher effectivement le moins de détails et les utiliser à fond dans leur retranchement. Je ne suis pas convaincu. Donc, si vous voulez se dire que le Galaxy S9 est vraiment meilleur au niveau de la photo, l'iPhone X est meilleur au niveau de la vidéo, c'est un peu problématique. Parce qu'une fois de plus, vous n'êtes pas forcément des photographes professionnels. Si vous l'êtes, vous n'allez pas forcément faire des photos avec votre smartphone. Donc bon, il faut garder une certaine mesure là-dessus. Ensuite, du point de vue de l'écran. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est symptomatique. Parce que vous avez de chaque côté un écran OLED. Des écrans qui sont fabriqués par Samsung. Que ce soit l'écran Infinity du Galaxy S9 et S9 Plus ou que ce soit l'écran de l'iPhone X qui est fabriqué par Samsung Display. Dans les deux cas, les écrans sont très très bons. Apple va avoir un autre traitement au niveau de son écran pour effectivement se différencier par rapport à Samsung. Dans les deux cas, ça fonctionne vraiment bien. La différence maintenant, c'est du point de vue esthétique. Est-ce que vous préférez l'encoche que vous avez en haut au niveau de la caméra True Depth de l'iPhone X ou est-ce que vous préférez le côté arrondi du Samsung Galaxy S9, S9 Plus ? L'écart va vraiment se faire là-dessus. On n'est donc pas en train de juger un produit par rapport à des réelles problématiques et par rapport au fait qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. On est en train de parler de goût personnel. Je pourrais vous dire, selon moi, j'adore l'encoche. Selon moi, j'adore les bords incurvés. Ou selon moi, j'adore les deux. Bon, le produit pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé celui qui a les deux. Mais peut-être qu'il va arriver. Mais en réalité, je ne ferai que vous donner mon avis très personnel et je ne vais pas du tout avoir quelque chose d'objectif. Ce sera hyper subjectif. Et ça a plutôt le problème de ce comparatif sur ces deux produits très haut de gamme qui sont vraiment tous les deux au top. Les deux ont un écran 5,8 pouces, donc ça ne va pas changer grand-chose. Côté batterie, ça ne changera pas non plus grand-chose. 3000 mAh pour le S9, 2716 pour l'iPhone X. Bon, de toute façon, on parle de chiffres là au niveau d'une batterie. Mais de toute façon, les OS sont optimisés pour avoir des produits, pour avoir une bonne durée de vie. Attention néanmoins, il y a un problème, un problème majeur avec l'iPhone X au niveau de la batterie et de la recharge par induction. Et ça, on va en parler dès demain. Donc, je vous invite à vous abonner parce que vous allez voir, il y a un vrai, vrai, vrai gros souci au niveau de la recharge par induction au niveau de l'iPhone X. On en parle demain. Du point de vue des technologies de déverrouillage, c'est quelque chose qui marche très, très bien au niveau d'un mapping en 3 dimensions de votre visage qui est fait via la caméra TrueDepth. Du coup, plus de 14 empreintes digitales, quelque chose qui marche super bien. Mais de l'autre côté, quelque chose qui marche plutôt bien. Même plutôt très bien, aussi de l'autre côté, sur le Samsung Galaxy S9. Vous avez une combinaison avec d'un côté une reconnaissance de visage sans scan en 3D de votre visage, ça a couplé à un scan d'iris. Donc, ça vous reconnaît rapidement, ça déverrouille vite. La caméra TrueDepth aura tendance à déverrouiller un peu plus vite. Mais c'est une histoire de 4 secondes. Donc, ça ne va pas changer grand chose dans votre utilisation. Après, le système de Samsung me paraît moins sécurisé que celui de l'iPhone X. Mais une fois de plus, on ne va pas aller vous piquer votre smartphone et utiliser des techniques d'agents secrets pour le déverrouiller et pour accéder à votre contenu. Donc, je dirais que pour l'utilisation de tout un chacun, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les deux font très bien l'affaire. Alors, en plus de ça, vous avez d'un côté les Animoji pour Apple, de l'autre côté les AR Emoji pour Samsung. Je trouve que du point de vue détail, les Animoji fonctionnent un peu mieux que les AR Emoji. Ça, c'est probablement lié à la caméra TrueDepth avec un mapping en 3D de votre visage. Ça doit scanner beaucoup mieux, avoir plus de détails. Donc, forcément, des Animoji qui vont être beaucoup plus intéressants. Sauf qu'en réalité, vous ne verrez pas la différence et je ne vois même pas l'intérêt de te poser cette question. Point positif aussi pour les AR Emoji, c'est que vous pouvez les utiliser pour des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas comme sur Apple, bloqué uniquement à l'envoi de messages. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait évoluer, qu'on pourrait retrouver à la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple qui aura lieu le 4 juin prochain. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en parle dans cette vidéo. Voilà, c'est quelque chose qu'on va suivre de plus près parce que, de toute façon, les Animoji vont être amenés à évoluer. Côté performance, ça se tient dans un mouchoir de poche. Les deux machines sont vraiment optimisées. 4Go de RAM, 3Go de RAM, bon, ça ne change pas grand-chose. C'est dans un mouchoir de poche parce que, de toute façon, les OS sont optimisés, tout est optimisé. Donc, il n'y a pas grand intérêt à s'arrêter sur la fiche technique parce que, de toute façon, les deux produits fonctionnent très bien et sont tous les deux très rapides. Alors, un petit point positif quand même pour le S9, ça, c'est un point très personnel, une fois de plus, c'est la présence du port jack. Vous voyez, effectivement, une fois de plus, ça illustre le propos. C'est-à-dire qu'on parle de points très personnels. Pour moi, il y a un vrai intérêt à ce qu'il y ait encore un port jack parce que j'ai des casques un peu old school que j'adore et qui ont une super qualité de son. Je n'ai pas nécessairement envie de passer sur des casques sans fil, sur des casques en Bluetooth, mais néanmoins, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Là où moi, je préfère qu'il y ait un port jack, d'autres préféreront utiliser des casques sans fil. Bon, là où il y a une différence, c'est au niveau du prix. Oui, le Galaxy S9 fait 859 euros alors que pour avoir un iPhone X, il faut payer 1159 euros. Il y a quand même une vraie différence de ce point de vue-là. Donc, effectivement, Apple, ça se paye. Ce n'est pas nouveau. Ça ne change pas. Il y a eu une augmentation de prix chez Samsung entre le S8 et le S9 au niveau des prix à la sortie. Le S8 coûtait 809 euros. Là, on a eu 859 euros. On imagine qu'effectivement, avec les innovations, forcément, il y a un surcoût. Un surcoût qui est répercuté sur l'utilisateur et ça me paraît assez logique. On n'est pas arrivé dans des tarifs qui sont quand même assez astronomiques. Passer les 1000 euros pour un smartphone. Même si, effectivement, il y a le Galaxy Note 8 qui est plus élevé, l'iPhone X coûte quand même relativement cher. Même si, effectivement, l'année prochaine, les prix risquent d'être plus abordables avec trois nouveaux iPhones qui pourraient arriver. Et si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo que je vous invite à les découvrir. Il y a un autre point positif. Le Galaxy S9 permet d'avoir une double carte SIM. Mais une fois de plus, fondamentalement, qui a besoin d'une double carte SIM ? C'est une possibilité pour les professionnels pour avoir une carte Pro et une carte Perso dans son smartphone ? Pour les personnes qui vont aller à l'étranger, qui vont voyager à l'étranger ou alors qui vont vivre entre deux pays, les frontaliers, il y a un intérêt à avoir deux cartes SIM. Mais pour l'ensemble, la majorité de la population, je ne pense pas que vous en ayez réellement besoin. Et je ne pense pas non plus que ce soit vraiment un point de différence fort. Autre point de détail, le Galaxy S9 a une certification IP68, l'iPhone X a une certification IP67. Dans les deux cas, si vous prenez de l'eau sur vos smartphones, ils résisteront très bien. Vous n'allez pas vous amuser, aller dans des grandes profondeurs, aller laisser une demi-heure pour tester vraiment la certification à fond. Mais pour l'utilisation courante, vous ne sentirez pas la différence. Donc c'est un petit peu tout le problème, si vous voulez, que j'ai rencontré lorsque j'ai voulu faire cette vidéo. Je me suis dit, OK, il faut qu'on compare des points qui sont comparables. Il faut qu'il y ait une vraie différence et qu'il y ait un vrai sens. Je pense que la vraie différence, si vous voulez, pour choisir, pour conclure, entre l'iPhone X et le Samsung Galaxy S9 et S9+, ce n'est pas tant le produit, ce n'est pas tant la performance du produit, ce n'est pas tant la qualité de photo, ni vidéo, ni rien. C'est vous, votre affinité au produit. C'est donc quelque chose d'extrêmement subjectif. Quel est le smartphone qui va vous attirer le plus d'un point de vue esthétique? Quelles sont les couleurs qui vont vous plaire? Est-ce que l'encoche vous plaît? Oui ou non? Est-ce que le bord arrondi vous plaît? Oui ou non? Donc typiquement, ce genre de vidéo, vous n'aidera pas à vous faire un avis et vous dire, c'est vraiment celui-là il faut que j'achète parce que celui-là est meilleur. Non, les deux sont très bons. On est en train de comparer deux bêtes de compète, deux super smartphones et en plus de ça, il y a un point qu'il faut prendre en compte, c'est que Apple sortit son iPhone X au quatrième trimestre 2017. Samsung a présenté son Galaxy S9 et S9 Plus au premier trimestre 2018. Entre les deux, il y a quand même quelques mois d'écart. On imagine que Samsung a affiné sa copie par rapport aux annonces qui ont été faites tout au début par Apple. Même si effectivement, ils n'ont pas changé la phase du produit, ils ont dû affiner malgré tout leur copie pour arriver avec un produit qu'ils estiment supérieur. Pour moi, les deux sont très bons. Et vous allez voir que d'ici quelques mois, Apple va réagir avec trois nouveaux produits, avec des nouveaux iPhones et là où certains vous diront tout de suite le Galaxy S9 est supérieur à l'iPhone X parce que si et parce que ça, dans quelque temps, on vous dira tiens, l'iPhone X de 2018 ou l'iPhone de 2018 sera supérieur au Galaxy S9 et c'est vraiment parce qu'il est arrivé après qu'il y a eu un peu plus de développement et que le concurrent d'en face a tenu compte de ce qu'a fait l'autre pour corriger sa copie. Mais rassurez-vous, dans l'absolu, si vous achetez un Galaxy S9, si vous achetez un iPhone X, vous ne serez pas déçu. Pour conclure, à mon avis, il y a trois points essentiels. Le premier, c'est quel est le produit qui vous plaît le plus ? Celui que vous aimeriez avoir avec vous ? Celui qui vous plaît d'un point de vue esthétique et quelles sont les couleurs qui vous plaisent ? Le deuxième point, c'est quel est l'OS ? Quel est l'environnement qui vous plaît ? Est-ce que vous aimez iOS ? Est-ce que vous êtes déjà sur iOS ? Est-ce que vous souhaitez y rester ? Ou alors, est-ce que vous êtes sur Android ? Est-ce que la surcouche de Samsung, l'expérience vous plaît ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit ? Et le troisième point, c'est le prix. Est-ce que 859 euros, je ne parle même pas de l'offre de reprise, est-ce que 859 euros pour le Galaxy S9 vous convient ? Est-ce que 1159 euros pour l'iPhone X, je parle du prix de base sur la boutique d'Apple, vous plaît ? C'est à mon sens, ces trois paramètres qu'il faut prendre en considération parce que que vous preniez l'un ou que vous ne preniez l'autre, vous ne serez pas déçu. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo d'Austin Evans qui vous fait vraiment un comparatif point par point. Mais bon, vous allez voir, au final, ça n'a pas changé la face du monde. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel est le produit qui vous plaît le plus ? Quel est votre choix entre l'iPhone X et le Samsung Galaxy S9 ? Même si ce n'est pas du tout des produits que vous allez acheter, même si ce n'est pas ceux-là qui vous plaisent, même si vous êtes sur une autre marque, si vous êtes chez Huawei, Honor, OnePlus, Xiaomi et que sache encore. Dites-moi quand même ce que vous préférez entre ces deux produits et pourquoi. C'est intéressant, permettra de faire un petit peu un sondage. Et vous allez voir que les résultats, à mon avis, vont être extrêmement subjectifs. Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces. Je vous invite à vous abonner parce qu'il va y avoir toujours plus de contenu. Je vous dis, je vais vous parler très très rapidement des problèmes liés à la recharge par induction sur l'iPhone X. Vous allez voir, c'est quand même sacrément problématique. Donc, restez connecté, abonnez-vous. Je vous embrasse, vous êtes les meilleurs et je vous fais surtout de très gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao !